Bonjour à tous nous sommes réunis dans le cadre des journées nationales de l'ingénieur pour le dernier atelier virtuel que nous avons lancé sur l'intelligence économique et pour parler aujourd'hui d'éthique et de déontologie. Comme vous voyez sur le petit schéma c'est après l'intelligence collective, l'intelligence des risques, l'influence du lobbying, l'intelligence inventive, c'est un point fédérateur sur l'ensemble de tous ces items qu'il s'agit un peu d'abord d'aujourd'hui. On va peut-être plus parler d'éthique que de déontologie et c'est Jean-Michel Nicolai qui va vous faire une petite présentation initiale mais je vais d'abord donner la parole à Julie Rousseau, notre animatrice, pour qu'elle vous donne quelques consignes préalables. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là et d'être encore une fois très nombreux. Ces webinaires ont rencontré beaucoup de succès et ça nous réjouit parce que ça nous prouve qu'on a répondu à une demande qui n'était peut-être pas totalement formulée mais on est bien content. Voilà, c'est le dernier donc de la série comme l'a dit Jean mais c'était une première série donc on n'est pas l'abri de surprise. Jean-Michel, tu as la parole. Alors bonjour, je m'appelle donc Jean-Michel Nicolai et je suis membre de ce comité depuis de nombreuses années, je ne me rappelle pas vraiment combien. J'ai exercé dans ma vie professionnelle plusieurs responsabilités, du social à la recherche médicale, de la GRH au coaching de responsables d'entreprise pour aujourd'hui être à la fin d'une transition professionnelle qui a duré plusieurs années et devenir thérapeute. Alors bien sûr le questionnement éthique a toujours été présent dans ma pratique et j'en ai d'ailleurs fait une thèse de doctorat en sciences de gestion. Alors communiquer sur l'éthique et la déontologie en intelligence économique suppose qu'il existe un métier en relation. Ce n'est pas mon métier. Je suis ingénieur en organisation et coaching d'entreprise et j'ai accompagné quelques entreprises surtout de petite taille mais à fort potentiel s'inscrivant sur des marchés ou des terrains complexes en France ou ailleurs. Alors communiquer sur l'éthique et la déontologie en intelligence économique suppose qu'il existe un métier comme je vous le disais, je me répète. Les thématiques abordées sont le management des ressources humaines, la sécurité, la sûreté, la responsabilité sociale de l'entreprise, l'environnement, le risque juridique de la personne physique ou morale, la protection de l'entreprise et en fait assez souvent la notion de sûreté éthique de l'entreprise. J'en oublie volontairement beaucoup d'autres. Les thématiques abordées, en tant que thérapeute, il m'arrive d'accompagner dans ce cadre-là des dirigeants d'entreprises beaucoup plus importantes et internationalisées, toujours en relation avec leur vie professionnelle, cette vie professionnelle qui fatigue et génère son cortège de pathologies diverses. Alors étage où suis-je un professionnel de l'intelligence économique ? Je me suis jamais revendiqué ainsi, mais il est certain que ma pratique professionnelle a toujours été traversée par ces considérations, plus que nécessaire pour éclairer la décision. Avec certains de mes collègues et amis présents aujourd'hui, nous avons enseigné l'intelligence économique dans une école doctorale, considérant que cela pouvait être un formidable moyen d'insertion professionnelle très qualitatif et ça a été le cas. Alors je vous propose une de commencer par quelques définitions, celle de l'ambrale et de l'éthique, puis celle de la déontologie. Mais avant tout, considérons suite aux recommandations de Paul Watzlawick que tout partage d'informations présuppose une convention sémantique. Ainsi, il ne peut y avoir de communication sans un accord sémantique préalable. La communication interpersonnelle est cadrée selon des règles spécifiques, elle a aussi ses pathologies. La première condition pour une bonne communication est la capacité de métacommuniquer, c'est-à-dire de communiquer sur la communication. C'est pour cela qu'il est important de se mettre en accord avec soi-même, mais aussi avec les autres, sur la définition des mots et des concepts que nous employons et que nous allons utiliser souvent afin de porter nos actions, expliquer nos choix stratégiques et parfois justifier de nos actions pour y arriver. Dans un autre temps, un autre cadre, une autre action avec d'autres, vous et moi, pourrions créer une convention sémantique différente, développer une métacommunication différente et tout cela deviendrait notre nouveau cadre en référence sous nom à ce qui vient d'être énoncé. N'est-ce pas déjà un comportement éthique, nous permettant d'éclairer et de partager notre dialectique et nos savoirs ? N'est-ce pas aussi une démarche d'intelligence économique ? Mais revenons aux définitions. Faut-il parler de morale, d'éthique ou de déontologie ? Concernant la morale et d'éthique, Marie-Hélène Parizeau nous indique, dans son article intitulé « De la morale à l'éthique et aux éthiques au pluriel », publié dans le dictionnaire d'éthique de philosophie morale en 1896, que les spécialistes de la philosophie morale ne s'entendent pas sur la répartition du sens entre les deux termes « moral » et « éthique ». Elle ajoute que l'étymiologie est à cet égard sans utilité, dans la mesure où l'un des termes vient du latin et l'autre du grec, et où tous deux se réfèrent au domaine commun des mœurs. C'est pour cela que je vous propose, comme l'a fait Marie-Hélène Parizeau, de marquer une vraie spécificité ou différence sur ces deux scènes pour pouvoir en débattre. Par exemple, en ce qui nous concerne, en utilité à nos pratiques professionnelles d'ingénieurs et scientifiques, acteurs et ou utilisateurs des dynamiques d'intelligence économique et stratégique. Dans un premier temps, je m'occuperai en partie sur les définitions que Michel Jurat et Jacques Hidalins nous proposent dans l'ouvrage « La sûreté éthique du concept à l'audit opérationnel ». C'est un moral qui date de 2010. Puis je vous proposerai une définition systémique, synthétique, qui m'accompagne au quotidien. La morale répond au questionnement « Que dois-je faire ? » Elle est impérative et absolue. En relation à un code moral, par exemple, laïque, elle dit ce qui doit être fait, ce qui est bien, ce qui est mal. Nous sommes dans le domaine de la foi, de l'intime, de la conviction, de l'émotion, de l'idéologie et bien d'autres choses. Elle existe en relation avec nos fondamentaux culturels, nationaux ou familiaux. La morale est inscrite, gravée et indique nos obligations comportementales, parfois en relation avec des obligations légales. Contrairement à ce que j'ai pu défendre il y a quelques années, elle n'est peut-être pas si nuable que cela et peut évoluer. Nous ne sommes peut-être pas très loin de la déontologie. L'éthique, quant à elle, objet de la philosophie morale, répond au double questionnement « Comment vivre une situation, un événement, une action et quelles décisions prendre face à une alternative, à un dilemme ? » Appliquée à notre pratique professionnelle d'ingénieur et scientifique, elle nous interroge de façon permanente sur nos comportements en termes de respect de la loi, de nos institutions démocratiques, d'utilisation de nos connaissances et de respect des parties prenantes, internes et externes. Il apparaît ainsi que l'éthique ne peut être qu'appliquée, inscrite dans un mouvement en mutation permanente, adaptée à une réalité vécue, à un principe de précaution, à une morale. L'éthique éclaire nos choix et nous permet de penser l'avenir en termes raisonnés et raisonnables. Elle me semble être comparable à une démarche scientifique. C'est pour cela qu'elle ne devrait jamais être, de mon point de vue, étrangère à ce que nous sommes professionnellement, des gestionnaires de la complexité de ce monde tel que nous le vivons, que nous le pensons et le faisons évoluer. Il nous faut maintenant tenter de définir la déontologie. Et je m'appuierai encore une fois sur un des co-auteurs du dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, que je vous recommande vraiment en termes de lecture, André Bertin. Alors étymologiquement, c'est la science du devoir et de la moralité. Très rapidement, il est employé pour désigner l'étude empirique de ce qu'il convient de faire dans une situation sociale déterminée. Puis, pour être circonscrit au domaine professionnel, pour devenir l'ensemble des devoirs liés à l'exercice d'une profession. Les professionnels concernés partageront une pratique et des valeurs. André Bertin indique que ces devoirs trouvent leur origine dans la dissymétrie initiale de la rencontre entre le professionnel détenteur d'une compétence technique, qui lui confère un pouvoir exorbitant, et l'usager qui, de ce fait, se trouve sous sa dépendance. Je remplacerai volontiers le mot « usager » par le terme « partie prenante ». Lorsque nous parlons de déontologie, nous ne sommes pas dans l'éthique professionnelle, qui revêt des formes plus diffuses, plus souples, avec des valeurs plus spéculatives. Alors, plus que d'aborder la question de l'éthique en intelligence économique, il convient d'essayer de répondre à quelques questions relatives au cadre professionnel des ingénieurs et scientifiques. Car il s'agit bien de traiter la question de l'éthique et de la déontologie pour les ingénieurs et les scientifiques, j'insiste, et non pas seulement pour les professionnels proclamés ou autoproclamés de l'intelligence économique. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que certains ont même voulu créer une certification professionnelle, renouvelable par terme, pour avoir le droit de pratiquer ou enseigner la dite matière. souhaitait-il créer une profession régie par un code éthique, une réglementation, une déontologie, une moralité ? Cette pratique en manquait-elle d'ailleurs de moralité ? En effet, nous avons tous rencontré des personnages qui se proclamaient d'une profession particulière dite de l'intelligence économique, avec des moyens, une expérience, des amis que d'autres n'avaient pas et qui avaient des outils spécifiques, cachés, discrets, qui nous auraient permis d'être mieux renseignés, mieux ceci ou mieux cela. En bref, il nous rejoint le film maintes fois vu et revu de l'intelligence service, avec ces personnages fictifs ou réels qui avaient rendu d'éminents services à leur pays. Ces pays qui étaient bien sûr attaqués et encerclés par d'autres, méchants et immoraux. Il fallait donc jouer avec les mêmes instruments, quels qu'ils soient. Alors certes, ces situations existent et peuvent nous causer de réelles difficultés, que des spécialistes essaieront de résoudre dans un cadre légal et étatique particulier. A nous de les identifier et de savoir nous s'entourer ou de passer les remèdes. Mais le commerce d'informations obtenus par des moyens flous et surtout illégaux, en dehors de nos règles de droit, ne relève pas de notre pratique professionnelle et nous nous devons tout simplement d'en refuser l'utilisation. Cela nous amène à simplement penser que notre premier devoir moral, déontologique ou éthique, est de respecter la loi, même si parfois nous pouvons souffrir d'une sédimentation de textes trop importante, nous amenant à appréhender avec difficulté notre cadre de l'égalité. Alors en ce qui me concerne, je réserverai le terme d'éthique pour la visée d'une vie accomplie sous le signe des actions estimées bonnes et celui de la morale ou la déontologie pour le côté obligatoire, marquée par des normes, des obligations, des interdictions caractérisées à la fois par une exigence d'universalité et par un effet de contrainte. C'est ce que le philosophe fricueur nous enseigne et que je reprends bien volontiers à mon compte. Et cela nous amène aux exigences de votre profession et ou de nos métiers qui nous interpellent en ce qui concerne nos contextes d'intervention et notre cadre de référence professionnels. Selon la fondation Osta de l'AI, qui a collaboré avec notre comité, penser l'éthique en contexte ne se résume pas à établir la déontologie ou les règles de bonne conduite propre à chaque type d'activité. Il s'agit plutôt, à travers des analyses menées sur des cas concrets, d'éclairer les modalités pratiques de la prise de décision, de proposer des outils nouveaux pour la réflexion et pour l'action. L'éthique est devenue incontournable dans l'environnement des entreprises d'aujourd'hui. Suscitée d'ailleurs par les scientifiques comme par les citoyens, la demande éthique, selon Werner, s'avère aujourd'hui inflationniste et porteuse d'ambiguïté. Au travers des questions aussi diverses que le clonage animal, la mondialisation des échanges ou la préservation de nature, le questionnement éthique s'impose face à une complicité croissante et redoutable entre progrès technique et déterminisme économique. En effet, elle est la référence en termes d'encadrement des conduites humaines en général et des comportements professionnels en particulier. Ainsi, certaines professions ont érigé des codes de déontologie, le code de déontologie médicale inspiré du serment d'Hippocrate, le code de conduite des avocats, la charte des devoirs professionnels des journalistes français et bien d'autres. Mais qu'en est-il pour les ingénieurs et scientifiques de ce point de vue ? Là, je suis convaincu qu'une profession doit être portée par une solide responsabilité sociétale professionnelle. De ce point de vue, la charte éthique de l'ingénieur, qui date de 2001, dans son préambule indique que la complexité des techniques les rend difficilement compréhensibles et que le pouvoir de l'information s'accroît. La désinformation peut conduire l'opinion publique à des sentiments exagérés de sûreté, à des psychoses sans fondement, à des peurs irraisonnées. C'est un texte de référence important, en son temps élaboré sous la présidence de Jean Perrin avec une grande pertinence. D'ailleurs, j'enseigne de temps en temps et je prends toujours le temps de l'analyser avec mes étudiants, quelle que soit la formation à laquelle ils appartiennent. Je suis convaincu que l'ingénieur et scientifique a une obligation éthique de redevabilité au sens de la norme ISO 26000. En effet, j'ai toujours été interpellé par la proximité dialectique et de conseil entre la responsabilité sociale des entreprises ou responsabilité sociétale des entreprises et l'intelligence économique. La norme ISO 26000 en est un bon exemple en utilisant un thésaurus tout à fait comparable avec des mots tels que sécurité, sûreté, environnement, influence, volatilité, information, etc. Je vous invite à vous en emparer en tant que formidable instrument d'interpellation qui va bien au-delà du développement durable. Jean-Pierre Poitouin, délégué général de l'association des centraliens en 2003, communiquait dans la revue de l'association que les actions ou décisions de l'ingénieur dépendent essentiellement de trois paramètres principaux que sont l'entreprise dans laquelle il travaille, dans sa dimension collective, le métier qu'il exerce, la fonction occupée, sa conscience personnelle en fonction de ses valeurs et de ses croyances. Ces paramètres interviennent avec des poids variables selon les circonstances, l'environnement et la nature des problèmes. Nous nous devons de considérer que l'ingénieur et scientifique est porteur d'une responsabilité sociétale professionnelle, qu'il nous faut impérativement apprécier, et que cette responsabilité, mais aussi son défaut, impacte nos parties prenantes, c'est-à-dire l'ensemble de nos partenaires, dont l'entreprise bien évidemment en tant que système organisé, en tant que personne morale. Alors, me direz-vous, concernant l'intelligence économique, où en sommes-nous ? Eh bien, l'intelligence économique est de mon point de vue une discipline, une pratique noble, certes, mais surtout une pratique de la gestion de la complexité, de l'ingénierie manageriale, intéressant diverses professions, divers métiers, répond absolument aux mêmes impératifs éthiques. Il ne peut et il ne doit pas y avoir de différence nos pratiques d'ingénieur et scientifique. Nous le décidons, nous partageons, nous éclairons, nous influençons, nous agissons en toute globalité, en toute transversalité, et nous protégeons ainsi le développement de nos entreprises en toute sécurité, en toute sûreté. Et quand nous ne sommes pas en situation de compétence, nous manageons des spécialistes avec le même niveau d'exigence éthique. Alors, pour en terminer, car j'ai été peut-être un peu long, intéressant de noter la pauvreté de la page Wikipédia sur le sujet. Je peux aussi consulter la charte éthique du syndicat français de l'intelligence économique, qui a le mérite d'exister. Je dirais que toute tentative de rédaction d'une charte éthique est une excellente initiative, et vous y trouverez de nombreuses évidences qui sont tout simplement bonnes à rappeler, et qui s'appliquent à tous citoyens, y compris à ceux qui ont les plus hautes responsabilités. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette communication que j'ai développée à la façon d'un billet d'Ember. Merci. Merci beaucoup Jean-Michel. Je vais poser la première question. Tu as cité un dictionnaire et est-ce que tu peux me donner le nom de l'auteur pour que je puisse le mettre dans le chat ? Oui, alors c'est le dictionnaire de philosophie morale. Je te remettrai ça tout à l'heure. Très bien. C'est un dictionnaire qui a été rédigé, qui est en deux volumes, mais ça va faire un peu trop des pages, je pense, et moi un peu plus, et qui a été rédigé par de nombreuses personnes, toutes dans leur spécialité. Je ne me laisse pas de l'utiliser. Voilà. C'est pour ça. Donc on vous le diffusera. Je vous mets la charte éthique. Isabelle a rappelé le titre de la norme ISO 26000. Vous trouverez dans le chat la charte éthique du syndicat de l'intelligence économique et la charte éthique des ingénieurs d'IUSF. Donc c'est un peu les questions qu'on avait… Qui va évoluer d'ailleurs. Qui va évoluer ? Oui, sans de rétablir. Hop là. Je vais nous remettre en galerie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être ? Dans la mesure où c'est le dernier webinaire, peut-être Bernard, tu voulais rebondir pour faire le lien un petit peu entre tous ces aspects qu'on a pu évoquer dans les différents webinaires. Oui, merci Julie. Alors tout d'abord, j'ai écouté très attentivement ce que vient de nous exposer Jean-Michel. Je trouve sa prestation tout à fait remarquable parce qu'elle a le mérite d'être claire. En plus, elle est exposée avec un art pédagogique qui va certainement convaincre nos ingénieurs, finalement, de la faisabilité, de tout ce qu'ils viennent dire et de cette nécessité. Ce qu'il a montré, c'est que l'éthique, elle nous concerne individuellement, personnellement, dans nos parcours professionnels. Elle est aussi une demande de la société. Dans les entreprises que nous sommes en train de construire ou de reconstruire, il est évident que l'aspect éthique et la déontologie qui l'accompagne sont incontournables. La société, d'ailleurs, est de plus en plus quelque chose qui nous incite à prendre ça en compte. La société et puis le marché. On voit très bien que les fonds éthiques se développent, que l'éthique est partout, elle est à toutes les sauces. Donc, ne pas en parler dans un webinaire concernant l'intelligence économique serait passé à côté de beaucoup de choses. Alors, il y a aussi des applications qui découlent de ce que Jean-Michel Nicolaï vient de nous exposer dans le quotidien des activités d'intelligence économique qui seront le fait de nos ingénieurs. Alors, il y a un certain nombre de choses qui doivent être dites. D'abord, l'intelligence économique est quelque chose de transparent. Ce n'est pas secret. Un système d'intelligence économique qui serait secret dans une organisation privée ou publique est une aberration. Jean-Michel a parlé de certaines choses qui relèvent de pratiques troubles, qui voisinent l'espionnage, qui voisinent la guerre économique. C'est une réalité, mais ce n'est pas celle de l'intelligence économique qu'à ISF nous défendons. Il y a, comme il l'a dit, des services d'État, des services dits secrets, ou plus ou moins secrets, qui sont chargés de cet aspect des choses. L'intelligence économique doit en connaître, elle doit savoir que ça existe. Et lorsqu'il nécessite et oblige, elle se tournera vers ses partenaires étatiques pour régler certaines difficultés. Donc, dans l'entreprise, il y a la transparence. Il y a aussi des attitudes de valorisation des ingénieurs qui participent aux acquis de l'intelligence économique, qui font des recherches, qui découvrent des choses. Eh bien, l'éthique oblige l'organisation à en tenir compte. Tous les efforts d'acquisition, d'intelligence, d'analyse de l'information de la part de nos ingénieurs, tout leur travail de simplification mérite une valorisation, à la fois psychologique et également de carrière. Voilà. Donc, de ce que dit Jean-Michel, découle un certain nombre d'applications concrètes dans la réalité quotidienne de l'intelligence économique. Et donc, nous ne pouvons que le remercier de son exposé. Voilà ce que je voulais tout d'abord dire en premier. Maintenant, je ne veux pas monopoliser la parole. Peut-être d'autres qui assistent à notre webinaire ont des questions à poser. Merci Bernard. Le plus simple étant que vous rallumiez votre micro et que vous nous posiez la question. Comme ça, c'est le direct. Je vous montrerai aussi. Je crois que Jacques a une question. Oui, Jacques Bongrand, bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'on peut imaginer, là, on a parlé de normes, de valeurs individuelles. Est-ce qu'on peut imaginer des nuances acceptables ou souhaitables entre l'éthique de l'entreprise et l'éthique de l'ingénieur qui est dans l'entreprise ? Je prendrais par exemple un exemple. En matière de communication, on peut imaginer que les valeurs personnelles conduisent à dire il faut dire beaucoup de choses et que les valeurs de l'entreprise sont on ne dit rien de faux, mais peut-être pas tout quand même. Alors, il ne faut pas tout dire. Il faut dire les choses d'une façon, encore une fois, raisonnée et raisonnable. Tout simplement. Dire des secrets, ça ne sert à rien. Pourquoi le ferait-on ? Pourquoi aurions-nous une transparence quasi pathologique à déverser sur la table des discussions ? Tant que nous ne sommes pas en dehors d'un certain nombre de règles que nous devons de respecter, il n'y a, de mon point de vue, aucun problème. Cette question-là, elle est problématique. J'entends trop, trop souvent de gens dire « Oui, mais on ne peut pas tout dire ». Mais non, mais pourquoi tout dire ? Ça sert à quoi tout dire ? On fait ce que nous avons à faire dans un cadre extrêmement précis, extrêmement réglementé. Nous respectons la loi, nous respectons nos institutions, nous respectons notre entreprise et nous n'avons pas à être transparents à tous les niveaux tant qu'on ne nous le demande pas pour des raisons qui sont des raisons précises, c'est-à-dire tout simplement légales. Juste peut-être une interrogation, Jean-Michel, si tu veux bien, c'est les lanceurs d'alerte. Comment est-ce qu'on les articule un peu dans le dispositif ? Est-ce que ça peut être des gens qui se mettent en porte-à-pôt ou qui sont considérés comme étant en porte-à-pôt avec l'entreprise ? Bernard, d'un point de vue aussi, c'est intéressant. Les lanceurs d'alerte sont malheureusement très souvent consacuées, condamnées. C'est particulièrement difficile pour eux. Encore faut-il à chaque fois considérer d'une façon tout à fait objective la qualité de l'alerte. Il y a de mauvaises alertes qui ne servent à rien et il y a aussi d'excellentes alertes. On a dans le monde et dans certains pays des fondations, par exemple, qui protègent et permettent à des lanceurs d'alerte de vivre, tout simplement. Parce qu'en général, ils perdent leur emploi, ils perdent leur statut. Ils sont interdits d'employabilité dans un certain nombre d'entreprises qui appartiennent tout de moins à la même réseau. Et en France, on a besoin effectivement d'un vrai statut de lanceur d'alerte. À chaque fois que quelqu'un lance une alerte, on s'aperçoit en tout cas qu'il est en difficulté sociale très rapidement. Oui, il y a besoin d'une loi. Il y a besoin d'un statut beaucoup plus précis, beaucoup plus solide que ce qui existe aujourd'hui. Alors, pour rebondir sur ce que dit Jean-Michel, si on m'entend, Julie, on m'entend ? On m'entend, oui. Absolument. Je dirais que dans un système d'intelligence économique dans une entreprise, le lanceur d'alerte nécessite les conseils, notamment de la CNIL. La Commission nationale informatique et liberté connaît bien cet aspect de l'intelligence économique. Et donc, il y a des expériences, il y a des antécédents qui permettent de voir ce qui se fait le mieux dans ce domaine-là. Alors, en France, c'est vrai que, où l'on parle toujours de délation, la vie du lanceur d'alerte est compliquée. Mais je crois que l'idéal, c'est d'en parler, de dire, voilà, si vous êtes, pour une raison ou pour une autre, amené à connaître des informations ou des dérives de certains collègues qui mettraient en danger la survie de l'entreprise, sachez que vous avez quelqu'un à qui parler dans l'entreprise. De manière naturelle, c'est le ou la BRH qui sera le réceptacle d'éventuelles alertes ou confidences. Il ne faut pas faire une montagne de cette affaire-là, mais il faut que le mot lanceur d'alerte, que le problème soit exposé. Et après, chacun, vis-à-vis de sa conscience, vis-à-vis de son appréciation, décidera de ce qu'il a à faire. C'est une vraie question de management responsable et de management éthique de l'entreprise, mais c'est aussi poser la question de la sûreté éthique de l'entreprise et de notre capacité à auditer cette sûreté éthique dans l'entreprise. Et pour cela, je mettrai aussi dans la bibliographie une méthodologie d'audit de la sûreté éthique qui a été mise en place par Michel Jorax et Jacques Galins en 2010, qui est, à ma foi, très intéressante. Et je connais quelques entreprises qui s'en sont emparées. Du coup, moi, j'ai une question supplémentaire. C'est, as-tu vu dans les… Tu parles à qui, Julie, à moi ? Tu m'entends ? Tu parles à moi, c'est ça ? Oui, je te parle à toi, mais du coup, la réponse de Bernard m'intéresse aussi, et si d'autres participants veulent rebondir. Est-ce que tu penses que les entreprises actuellement sont confrontées à des enjeux différents ? Je me fais allusion notamment à des échanges qu'on a eus fréquemment au niveau du comité sur comment réconcilier le fait que les plus jeunes générations savent très bien qu'elles ne feront pas leur carrière en totalité dans l'entreprise où elles sont aujourd'hui, doivent rester employables et donc communiquées. Et on sait que ça passe notamment par des échanges sur les réseaux sociaux, je pense notamment à LinkedIn. Et du coup, comment tu penses que les entreprises peuvent à la fois éthiquement concilier leurs besoins de protection de leurs enjeux et en même temps, s'assurer éthiquement que les gens qu'elles salarient à un instant T ou qu'elles emploient à un instant T gardent leur potentiel d'employabilité ? Effectivement, je reviendrai à ton exposé de la dernière fois. On ne peut effectivement gérer cette problématique qu'en mettant en place un management responsable et éthique au sein d'entreprises. Nous devons considérer que la sécurité et la sûreté d'une entreprise c'est l'affaire de la place centrale des ressources humaines dans cette entreprise. Quand on est fier d'appartenir à une entreprise, même pour une durée déterminée, eh bien, ma foi, on sécurise cette entreprise. Même si on va ailleurs par la suite, si on a été formé à cette dimension, si on a été managé d'une façon responsable et éthique, je pense qu'on limite les dégâts. Pour le reste, c'est un problème de droit et personne ne peut partir d'une entreprise en volant des secrets, un carnet d'adresse ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, il faut tout simplement enquêter, porter plainte et faire condamner. C'est en tout cas la position qui est la même. Le management responsable est quelque chose d'important. Le management éthique d'une entreprise est quelque chose d'important. Ça passe par là. La sécurité et la sûreté passent par ces aspects-là. On ne pourra pas mettre effectivement un surveillant devant chaque professionnel détenteur d'une petite partie stratégique de l'entreprise. Voilà. Bernard, tu voulais peut-être rebondir ? Je voudrais dire aussi que quand on voit l'actualité des fraudes à l'intérieur des entreprises, de la corruption, des détournements de fonds, lorsque l'on prend en compte le fait qu'à travers la cybercriminalité et la cyberdélinquance, il n'y a pas que des technologies des bidouillages algorithmiques, il y a aussi bien souvent un salarié ou un ancien salarié qui se venge ou règle des comptes. Donc, le mélange sécurité-sûreté et d'ailleurs, Jean-Michel l'a dit à plusieurs reprises dans son exposé, on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas séparer par exemple, le logiciel, le magiciel espion de celui qui espionne. Donc, l'aspect humain est indissociable de l'agression numérique, digitale. Et donc, il faut tenir compte également de cela par un dialogue. Il faut exposer les problèmes, il faut exposer ces risques. Une fois qu'on les a exposés, ils seront en grande partie réduits. Et là, la parole, la communication, la sémantique, la confiance entre les parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise est fondamentale. Et nous avons également d'autres choses qui concernent l'éthique. Je voudrais mettre le point sur la séparation entre vie professionnelle et vie privée. L'entreprise digitale qui se développe actuellement utilise des outils, des matériels qui font qu'on ne sait plus très bien si on se trouve surtout en ce moment avec le Covid-19, si on se trouve dans l'entreprise ou si on se trouve chez soi. En fait, il y a une ubiquité qui concerne tous les acteurs à l'intérieur d'une entreprise et même les mots intérieur et extérieur deviennent désuels. Et je crois que l'éthique est d'autant plus nécessaire que la situation que j'expose brouille beaucoup de cartes. Et la manière de vivre ensemble à l'intérieur d'une organisation devient quelque chose d'absolument incontournable. C'est pour ça que nous avons terminé aujourd'hui par l'éthique et la déontologie ces cinq séances parce que finalement on va toucher ici à l'aspect philosophique de la chose et cet aspect philosophique est fondateur. Oui Julie, tu m'entendues ? Je t'entendais très bien et je saluais la prise en compte de ce sujet d'actualité dans la mesure où nous venons à vous dans ce webinaire chez vous. Voilà. Nous les faisons depuis chez nous et que de nombreux praticiens ont théorisé que le futur du travail était l'ère non plus de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle mais l'intégration de la vie privée et de la vie professionnelle et si certains d'entre vous sont parents d'enfants ils l'ont vécu cette année avec une acuité tout à fait réjouissante et donc je trouve que c'est intéressant de prendre cette dimension cette dimension-là. Alors fortement la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur ces aspects-là sur le temps passé entre l'entreprise et le monde privé entre les deux et c'est tout à fait intéressant et je crois que la meilleure manière de régler ça c'est à travers finalement une convention interne où les salariés le management se rencontrent tout simplement pour en parler on va définir ensemble de manière tout à fait éthique dans la confiance où commence l'intérieur où commence la vie privée où commence la vie professionnelle et définir des règles et je crois que des règles de bon sens permettront d'éviter bien des ennuis. effectivement dans ma pratique thérapeutique je rencontre beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété importante et qui la problématique revient toujours dans la conversation c'est-à-dire je ne supporte plus l'intrusion de mon ou de ma responsable dans ma vie privée et il est évident que le télétravail ça se manage mais pour qu'il soit managé il faut que le manager soit formé et puis il faut mettre après bien sûr toutes les instances de communication qui vont permettre d'intégrer le télétravail dans l'entreprise mais c'est une question qui aujourd'hui est une vraie question de santé mentale en tout cas et qui met l'entreprise dans une dynamique possible parfois d'insécurité d'inéthique ou d'insurté je rejoins tout à fait ce que m'a dit en Bernard c'est vraiment quelque chose que je vois tout à ce moment Cyril vous avez une question ? Oui merci de me donner la parole je voulais intervenir puisque j'ai l'impression que l'éthique est un sujet sur lequel on discute généralement peu dans les entreprises et alors ça change et en fait j'ai plusieurs expériences professionnelles qui m'ont montré que notamment dans une entreprise de culture allemande avec une petite filiale en France en fait moi j'ai parlé d'éthique au moment où on a été comment dire audité par un cabinet d'avocats dans le cadre de comment on dit d'interaction entre les entreprises de cartel en fait et donc c'est un sujet que j'ai découvert à cette occasion et voilà où ça en est resté et dans une entreprise ensuite de culture plutôt anglaise et japonaise là par contre dès le début lors du processus de recrutement et bien j'avais un livret assez conséquent d'une trentaine de pages sur l'éthique de l'entreprise avec des cas concrets et tous les six mois nous avions une séance de vidéo avec des cas concrets sur la corruption sur tous ces sujets autour de l'éthique qui nous permettait justement de se poser des questions de se rendre compte quels étaient les risques que nous encourions nous au nom de l'entreprise et alors je ne sais pas si ça s'est beaucoup développé dans les entreprises en particulier françaises mais est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est aussi la problématique de il faut être éthique ok mais en quoi ça consiste en fait et on n'en parle jamais durant la formation initiale que j'ai reçue il ne me semble pas avoir beaucoup entendu parler d'éthique et voilà je pense qu'il faut en parler mais effectivement c'est un travail avec les entreprises ce que vous dites là Cyril est génial parce qu'en fait on est dans l'éthique pratique on est dans le management de l'éthique on est dans l'audit de l'éthique et donc on crée une vraie sécurité éthique dans l'entreprise et c'est vrai que nous pourrions beaucoup apprendre de cette pratique que vous venez de relater enfin moi je trouve ça extraordinaire voilà il y a des responsables de la compliance il y a des responsables de l'éthique il y a des responsables de la responsabilité sociale de l'entreprise enfin il y a beaucoup de responsables et parfois de gens très isolés et c'est difficile avec ce grand oeuvre là ce que vous nous relatez est quelque chose d'intéressant à la limite j'aimerais bien qu'on puisse discuter un jour au téléphone ensemble et qu'on en parlait un peu plus même si j'arrête peu à peu mon tracage je m'entends et qu'on m'entend qu'ingénieur enfin c'est quasiment terminé mais ouais c'est très très intéressant parce que je n'en avais jamais entendu parler en ces termes en tout cas merci alors ce que vient de dire Cyril me fait penser à un autre aspect international de l'éthique et de la morale la morale est une arme internationale dans les programmes je dirais de politique publique de certains de nos concurrents étatiques notamment et je pense notamment à la fameuse convention OCDE sur la lutte contre la corruption qui permet à des pays comme les Etats-Unis qui sont informés de la corruption commise par des entreprises par exemple françaises de leur intenter des procès en s'appuyant sur l'extraterritorialité du droit américain qui est quelque chose d'assez extraordinaire donc finalement on voit bien que la morale l'éthique sont aussi des sujets de rivalité internationale entre des nations qui sont plus ou moins conscientes des enjeux il est certain que sur cet aspect de corruption internationale à l'époque où les cadres éthiques et moraux entre guillemets là je mets des guillemets ont été définis la France n'était pas en position intellectuelle de comprendre les enjeux nous avons eu un seul ministre qui a compris qui était à l'époque le ministre des finances et qui a compris qu'on s'était fait avoir il a même eu un terme un petit peu plus salace mais qui disait la vérité c'est à dire que finalement nos péchés nous condamnent à perdre des marchés alors que la curiosité et l'espionnage des autres et bien leur permettent de prendre notre place et ce système là continue de durer voilà je voulais ouvrir grâce à Cyril ce petit volet sur morale et éthique internationale où il faut se méfier parfois de certaines bonnes intentions affichées qui cachent des stratégies dont nous n'avons pas forcément l'habitude dans notre beau pays parce que vous aviez une question aussi oui bonjour je voulais réagir par rapport à ce qu'avait dit Cyril qui me paraît assez intéressant parce qu'on a eu des expériences dans des multinationales l'un comme l'autre et je pense que c'est très difficile de garantir ces aspects cette sécurité par rapport à l'accompliance déjà de la loi au niveau des multinationales moi mon expérience ça a été dans un groupe un groupe multinational suédois où quand vous travaillez au siège et bien vous avez la direction juridique qui régulièrement essaye de sensibiliser un certain nombre de directions sur ce qu'il faut faire donc déjà quand vous êtes professionnel des études de marché vous suivez le cadre qui vous est fixé par la direction juridique du siège ensuite vous imposez de manière volontaire des codes d'éthique et d'éontologie des professions d'études de marché ou d'intelligence concurrentielle ça vous le faites librement par contre je pense qu'il est beaucoup plus difficile dans les multinationales de maîtriser ce qui se passe au niveau des filiales puisqu'elles ne recevront pas forcément le même niveau de formation et d'information et vous pouvez avoir au siège des gens qui vont essayer de travailler dans les règles et puis vous pouvez avoir des gens dans les filiales qui font n'importe quoi or dans une multinationale il suffit qu'il y ait une filiale par exemple au niveau Europe qui fasse des bêtises et c'est tout le groupe qui prend et qui prend très cher puisque dans ce que disait Cyril les problèmes de cartel je rappelle que ça va jusqu'à 10% du chiffre d'affaires du groupe et quand vous êtes une multinationale qui vendait partout dans le monde ça représente des sommes absolument colossales et quand les entreprises se sont fait avoir enfin pincées et épinglées une fois qu'elles ont eu un raid notamment des autorités anti-concurrence en général derrière le juridique renforce crée des règles de compliance sévérisées communique beaucoup plus à tous les étages mais malheureusement sur les multinationales je pense que c'est c'est un vrai problème c'est très très difficile à contrôler voilà ce que je voulais ajouter c'est le rôle des éthiques officieurs de pallier à ce que vous venez de nous dire de manière tout à fait justifiée c'est un métier en l'occurrence c'est plutôt les juristes qui communiquent encore faut-il avoir un juriste qui prenne son bâton dans les directions marketing commercial et qui aille expliquer ça et ensuite la diffusion vers les filiales c'est une autre affaire et ensuite le respect le respect des règles par les gens c'est encore un autre problème parce qu'ensuite il y a des problèmes comportementaux individuels où il y aurait beaucoup à dire et des fois des gens très haut placés qui donnent vraiment pas l'exemple et qui conduisent les entreprises à des situations très graves et ce sont c'est l'ensemble des salariés qui vont trinquer alors que ce sont quelques dirigeants qui ont commis des fautes ou des délits je ne sais pas dans quelle catégorie ça rentre et ça c'est particulièrement grave qu'au niveau des dirigeants dans les filiales il n'y ait pas il n'y ait pas plus de sanctions d'ailleurs je ne sais même pas si dans tous ces groupes où il y a eu je pense que tous les grands groupes cotés ont eu des histoires ou une grande majorité d'entre eux je serais je serais intéressé si quelqu'un faisait un audit des sanctions qui ont été appliquées à des dirigeants qui ont mis leur groupe dont ils ne sont pas les propriétaires et les actionnaires ces dirigeants qui ont mis des entreprises dans des situations très très difficiles oui il y a des il y a des procès il y a des sanctions elles ne sont pas très nombreuses mais vous posez effectivement une vraie question vous savez vous connaissez le proverbe chinois le poisson pourrit par la tête je vous remets et les tentations humaines qu'évoquait en filigrane Jean-Michel sont toujours présentes le goût du pouvoir le goût du lucre le goût de l'accaparement et bien c'est éternel c'est universel c'est vieux comme le monde et ça durera tant que le monde durera il y aura toujours des états-majors qui céderont à la tentation et bazarderont le travail des autres ça c'est on peut le réduire mais on ne peut pas l'éviter malheureusement je pense que les conséquences de ces actes ne sont pas supportées par ceux qui en sont à l'origine prenez un exemple si vous avez une société vous pouvez regarder l'autorité de la concurrence publie régulièrement des sanctions des amendes si vous avez une société cotée est-ce que le dirigeant va être sanctionné premièrement deuxièmement ils vont avoir à payer des amendes qui vont se chiffrer des fois c'est des milliards pour des groupes si vous êtes dans le CAC 40 ou le DAX ou je ne sais pas quoi les actionnaires eux qui sont des fonds de pension ou autres ils se contrefichent de savoir eux ils vont ne pas vouloir lâcher leur dividende donc à un moment donné il va falloir trouver l'argent comment va-t-on trouver l'argent pour payer ces amendes et bien il va falloir trouver l'argent et généralement on va faire ça par des réductions de coût et qui va supporter ça généralement ce n'est pas en haut de la pyramide c'est plutôt en bas donc il y a un problème de responsabilité sociétale majeur derrière ces problèmes d'éthique et je ne sais pas j'aimerais bien si quelqu'un a fait une étude sur les sanctions internes dans les entreprises ce serait vraiment très intéressant de savoir ce qui s'est réellement passé en termes de sanctions tout à fait écoutez moi je n'ai pas d'études à ma disposition je ne sais pas si Jean-Michel en a ou quelqu'un d'autre mais peut-être en fait la bonne nouvelle c'est que là pour l'instant on n'a pas la réponse mais on a des compétences de veille très élevées dans ce comité donc restez stay tuned comme on dit parce que je vois tout ça qui est déjà en train de chercher alors nous pourrions nous pourrions tous revoir une vidéo qui est disponible à partir du site de la fondation Osta De Laïe que nous avions organisé il y a quelques années le colloque management d'éthique de l'entreprise je crois qu'il s'appelait ainsi et une scientifique alors je ne me rappelle plus de son nom nous avait indiqué démontré que les entreprises qui avaient un niveau d'éthique opérationnel plus important que d'autres avaient un cours de bourse pendant cette crise financière que nous avons connue c'était il y a une dizaine d'années il y avait un cours de bourse qui ne s'était pas effondré et qui s'était plutôt maintenu et qui s'en tirait face à toutes ces difficultés voilà il y a une conférence là-dessus à partir de la fondation Osta De Laïe qui avait filmé ce colloque je vous invite à le regarder c'est tout à fait fascinant il nous reste trois minutes est-ce que dans ces trois minutes quelqu'un a une question supplémentaire vous êtes tous en pleine réflexion éthique ben oui je comprends écoutez moi je tiens à votre disposition en tout cas ce papier que j'ai écrit ces deux derniers jours et puis bien sûr le biographique qui l'a soutenu voilà donc suffit de me demander et je vous l'enverrai le replay de la vidéo le replay de la conférence sera très très bientôt en ligne puisque là aussi on a des grandes compétences et une grande efficacité via le site des IESF et il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous d'avoir assisté à cette série un certain nombre d'entre vous étaient là sur les cinq Cyril je sais que c'était votre cas notamment mais vous n'étiez pas le seul et donc merci particulièrement à celles et ceux qui ont pris tout ce temps pour assister à nos réflexions encore une fois les replays seront disponibles ces réflexions elles s'inscrivent dans le cadre d'un projet de MOOC du comité du comité intelligence économique c'est en quelque sorte le MVP de ce qu'on veut de ce qu'on veut réaliser n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aussi être tenu au courant des avancées de ce projet si vous voulez participer aux échanges voilà pour l'instant nos réunions ont toutes lues en visio mais on ne désespère pas peut-être bientôt on se retrouve tous en vrai rue Lamney nous en tout cas on en serait ravis voilà bon après-midi à toutes et à tous et merci encore au revoir au revoir à tous au revoir merci c'était très bien au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501